Un jour, j'ai été à Adyar. Adyar, c'est le centre de la société théosophique. Et je suis sorti pour marcher un peu avec une autre personne. Et l'autre personne a pris un parapluie. Et on marchait. Et moi, je n'avais pas de parapluie. Et soudain, il a commencé à pleuvoir un peu. Et l'autre personne n'ouvrait pas son parapluie. Et on continuait à marcher. À un moment donné, je lui ai dit, si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre parapluie. Et il y a certainement assez de place pour deux. Alors, il m'a regardé, il m'a répondu, mais mon parapluie est cassé, il est plein de trous. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez pris votre parapluie au moment de partir en promenade ? Alors, il m'a répondu, parce que je pensais qu'il n'allait pas pleuvoir. Merci. Merci. Je pense que votre réponse m'éclaire complètement. à un niveau avec lequel je ne suis pas en contact. Je vais te raconter une autre histoire. C'est l'histoire d'un maître qui est sur son lit d'abonis, en train de mourir. Et autour de lui, il y a son élève préféré et en même temps, il y a beaucoup d'autres personnes dans la pièce. Il y a d'autres personnes encore dans les escaliers, dans le couloir, et puis il y a quelques dizaines de personnes même autour de la maison, devant la maison. Et à un moment, l'élève qui est tout proche de lui, son élève préféré, se penche sur lui et lui dit, « Est-ce que, avant de partir, tu pourrais encore nous dire une chose, une seule chose à laquelle nous pourrions nous rattacher davantage encore ? » Et puis, il y a un silence. Dans la pièce, il y a des élèves qui commencent à pleurer même parce qu'ils pensent qu'il y a un silence, il n'y a plus de réponse, donc il doit être mort déjà. Et soudain, on voit le maître, les lèvres du maître, remuer, avec beaucoup d'efforts. Il murmure quelque chose et son élève préféré se penche davantage encore sur lui pour écouter ce qu'il murmure. Et le maître dit, « La vie est comme un verre de bon vin. » Et seul l'élève préféré qui a entendu cette phrase, il se tourne vers les autres dans la chambre et il leur dit, « Le maître a dit que la vie est comme un verre de bon vin. » Et puis, ceux qui sont près de la porte et se tournent vers ceux qui sont dans l'escalier et le couloir et transmettent le message. « La vie est comme un verre de bon vin. » Ce sont les dernières paroles du maître. Et ceux qui sont dans les escaliers dans la maison le transmettent jusqu'à la rue, autour de la maison, où il y a encore quelques dizaines d'élèves. Et chacun dit à l'autre, « Le maître a dit que la vie est comme un bon verre de vin. » Et tout au fond du parc, il y en a un qui dit, « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La vie est comme un bon verre de vin. » Et à ce moment-là, quelqu'un d'autre dit au suivant, « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La vie est comme un bon verre de vin. » Et puis, ça arrive à l'entrée de la maison, on dit, « Demande au maître, qu'est-ce que ça veut dire ? La vie est comme un bon verre de vin. » Et puis, cette question arrive jusqu'aux oreilles de l'élève préféré, qui à ce moment-là, délicatement, se penche à nouveau sur son maître et lui dit, « Là-dehors, il demande, qu'est-ce que ça veut dire ? La vie est comme un bon verre de vin. » À nouveau, un silence. Et, ce moment-là, on voit le maître hausser les épaules et murmurer, « Ah bon ? Alors c'est... Dis-leur que ce n'est pas comme un bon verre de vin. » Ce que tu dis, c'est que tu n'as pas compris la deuxième histoire non plus. Je vais te raconter une troisième, alors. Je te la raconte uniquement, je ne te la fais pas vivre, juste raconter. C'est l'histoire d'un homme qui, soudain, s'est rendu compte qu'il fallait qu'il trouve le sens de la vie. Il ne savait pas que la vie était comme un bon verre de vin. Ou que la vie n'était pas du tout comme un bon verre de vin. Il ne savait pas. Donc, il s'est dit... Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me dire quel est le sens de la vie. Alors, il a entendu parler du maître, là, justement. Mais il habitait très loin de chez lui. Il a décidé d'aller faire ce grand voyage et d'aller trouver ce maître. Le maître habitait dans un village. Il en a lui un peu retiré du village. Alors, il est arrivé dans le virage. Il a demandé au villageois où était la maison du maître. Ceux-là, gentiment, lui ont indiqué la maison. Mais ils lui ont dit, vous savez, ça fait longtemps qu'il ne reçoit plus personne. Mais notre voyageur, quand même, allait près de la maison. Et autour de la maison, il y avait un certain nombre d'élèves. Et il leur a dit qu'il voulait voir le maître parce qu'il voulait lui poser une question. Alors, les élèves lui ont dit, tu sais, même nous, on ne peut plus lui poser de questions. Et tu vois, tu arrives là, tout nouveau, tout néophyte, et tu crois que tu vas pouvoir rentrer chez lui et lui poser une question. Alors, on est un peu refroidi par cet accueil. Il s'est dit quand même, il a fait ce long voyage, il ne va pas partir sans avoir vu le maître. Et ça, on ne lui avait pas posé la question. Alors, il s'est assis dans un coin, il a regardé comment fonctionnait la maison. Et petit à petit, il a vu à quel moment les gens allaient manger, à quel moment ils étaient invités à manger, à quel moment ils allaient méditer, ils pouvaient aller méditer avec eux. Et il a remarqué tout ça. Et à un moment, il a bien vu que tout le monde était à la méditation, il n'y avait même pas de portier, rien. Il s'est dit, là, c'est le moment de vous glisser à l'intérieur. Et il s'est glissé dans la maison, jusque dans la pièce où il voyait le maître en train de lire. Et donc, il est rentré, il s'est assis tranquillement dans un coin, sans rien dire d'abord. Et le maître continuait à lire. Et à un moment donné, le maître a levé les yeux. Et il lui a dit, gentiment, avec un sourire, oui. Et le voyageur lui a dit, j'aimerais vous poser une question. Alors le maître, toujours affable, lui a dit, oui, pose ta question. Alors le voyageur lui a dit, j'aimerais que vous me disiez quel est le sens de la vie. Alors le maître a posé son livre, elle s'est levée, il s'est approché du voyageur et lui a mis une gifle. C'est pour ça que je ne te le fais pas vivre, l'histoire. Il lui a mis une gifle. Et les lunettes du voyageur ont volé. Puis le maître est parti. L'autre a ramassé ses lunettes. Il est sorti en courant. Filé au village tout de suite. Et là, il a vu une espèce de bistrot. Il a entré dedans. Il y a une taverne. Et il s'est assis, il a commandé tout de suite un bon verre de vin. Et il s'est assis à côté d'un espèce de poivreau qui était là aussi. Il buvait déjà pas mal de verre de vin. Et le poivreau a remarqué qu'il était très énervé. Vraiment, en tous ses états. Et il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors l'autre, il lui raconte l'histoire. Je lui ai demandé au maître quel était le sens de la vie. Il s'est levé, il m'a mis une claque. Drôle de maître quand même. Une fois, on lui dit, oh tu sais, moi ça fait longtemps, longtemps que je le connais. S'il a fait ça, ça doit avoir un sens. Et puis, au comptoir, il y avait un élève qui avait entendu des histoires de verre de vin déjà. Donc, de temps en temps, il allait au comptoir là, aussi, et il buvait un petit verre. Il a entendu toute l'histoire, puis il s'est approché du voyageur. Et il lui a dit, tu sais, je crois que je comprends ce qui s'est passé. Le maître a voulu t'enseigner une chose très importante. C'est qu'il ne faut jamais échanger une bonne question pour une réponse. Et puis, il y a il y a et il y a C'est parti !